La compétition internationale est à la recherche d'alternatives pour 2018. On en parle avec quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est Roger Deslauriers, qui est directeur du parc équestre olympique de Bromont et directeur de la compétition internationale Bromont 2016. C'est un événement qui se tient, un événement annuel qui en est à sa 41e édition. Roger Deslauriers, bonjour. Écoutez, vos premières réactions à la suite de cette nouvelle-là, de la perte de cette compétition-là, c'est une perte pour Bromont, mais c'est aussi une grande perte pour le milieu équestre québécois, non? Ah, c'est sûr, c'est très triste pour le sport équestre au Canada. Mais, qu'est-ce que vous voulez, la vie continue et aussi le parc équestre va très bien. Nous avons un événement international cette semaine et la semaine prochaine, finissant par une Coupe du Monde Longines dimanche prochain. Alors, le parc équestre reçoit n'importe où entre 16 et 20 événements par année, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre. L'affaire des Jeux mondiaux s'est pas terminée encore. La Fédération des caisses internationales n'a pas l'alternative pour le moment. Alors, il y a peut-être un plan B qui va venir sur la table. Ah oui? Donc, vous nous dites que c'est pas terminé, ça? Bien, la première phase, si vous voulez, est terminée avec le contrat que Cogème avait pour les Jeux. Mais, c'est possible qu'il y ait une alternative. Alors, on va garder nos droits croisés et on va espérer que le bon Dieu est bon. Oui, mais quand on a donné cette compétition à Bromont, quand on a accordé la tenue de cette compétition-là à Bromont, il y avait des villes qui s'étaient désistées. Et c'est un peu par défaut que Bromont l'avait eue. Ça n'a pas bien commencé en 2014, cette affaire-là. Oui, par défaut, c'est un gros mot. C'était le seul pays qui avait arrivé avec ce qu'il fallait, à 30 % du budget d'opération d'Argent-Bédic. Alors, oui, c'est arrivé là. Après ça, la difficulté de trouver des commanditaires est arrivée. Et là, on a un groupe qui s'est mis au travail depuis une couple de mois, qui ont fait beaucoup de chemins positifs. Mais, comme je vous dis, ça se peut qu'il y ait un plan B. Mais pour le moment, la décision a été prise en attendant le plan B. Ça serait quoi, un plan B, par exemple? Un plan B, ça serait peut-être repenser les Jeux, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne les voulaient pas. Alors, peut-être repenser la façon de faire, repenser que la fédération soit moins gourmante, soit moins exigeante. Et peut-être faire, au lieu d'avoir huit disciplines à la même place, ça serait peut-être en faire à deux ou trois places. Ça serait peut-être une solution. Alors, tout est envisageable. Donc, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi, en fait, c'est entre autres à cause de ça. Vous n'aviez pas réussi, en fait, pas vous, mais le comité organisateur n'avait pas réussi à recueillir les subventions. C'était quand même énorme, hein? Maintenant, c'était 95 millions de dollars qu'on devait... Non, c'était 72 millions pour l'opération. Moi, j'avais 95 ici. Ce n'est pas un bon chiffre, ça. Et 19 millions pour les infrastructures. Bon, bien, ça fait quand même 95. Non, non, je suis d'accord, mais c'était deux programmes séparés et c'était deux entités différentes pour chacun des projets. Donc, il manquait... Alors, le comité organisateur qu'au jeune, son travail était faire les jeux avec un budget de 72 millions, c'est ça. Bon, il manquait 40 millions de dollars, c'est bien ça? Il en manquait plutôt 25-30, 40, là, mais c'est... OK. C'est page 30, oui. Donc, 25-30 millions de dollars, ça veut dire que ce que vous nous dites, si, mettons, il y a un plan B, il se pourrait que la Fédération internationale soit moins gourmande puis qu'on ait moins d'argent à aller chercher, c'est bien ça? Oui, puis aussi, peut-être, faire des disciplines à une couple de places au lieu d'une seule place. Oui, oui. Par exemple, le driving, qui est une discipline surtout européenne, au Canada et aux États-Unis, c'est moins fort. Et quand les gens viennent compétitionner, vu que ça prend six chevaux, ça prend tout ce gréement-là, qui est très dispendieux à transporter, alors peut-être que ça prendra en Europe, vous voyez, c'est que la formule doit être repensée. On a annoncé, à la suite de l'annonce de cette compétition-là, quand on a annoncé qu'on l'avait à Bromont, des retombées économiques de 350 millions de dollars. Oui, c'est extraordinaire. Non, non, mais à l'instant, ma question, c'est, pour le Grand Prix de Montréal, on a revu à la baisse les retombées économiques du Grand Prix. On disait que c'était environ 90 millions depuis 2009. Et là, on a appris cette année que ce n'était pas 89 millions, c'était 42 millions. Et là, c'est le Grand Prix, c'est la plus grosse discipline sportive au monde, ou presque, des retombées de 42 millions. Comment est-ce qu'on en arrive à un chiffre de 350 millions pour une compétition équestre? C'est très simple. C'est 8 disciplines, c'est 13 jours, c'est gros. Et d'ailleurs, dans tous les Olympiques, les billets qui se vendent les premiers, c'est ceux du dumping. Ah oui? À tous les Olympiques. Oui, oui. Tu sais, il ne faut pas dénier ça. Nous, ici, au Nord-Amérique, le sport est un peu plus faible, mais en Europe, c'est extraordinaire. C'est très gros, le sport équestre. En France, je pense que c'est le troisième sport. Alors, il ne faut pas se leurrer. Nous, c'est sûr que c'est un pays qui est beaucoup plus jeune, ici, le Canada. C'est un sport qui est moins vu, qui est moins médiatisé. Si les journalistes étaient tous sur notre base, ça irait mieux. Mais, il reste que, ça étant dit, c'est les billets du jumping qui se rendent les premiers à chaque Olympique. Bien, ce sera à suivre. C'est le seul, pardon? Oui, allez-y. C'est le seul sport dont la femme compétition est égale à l'homme. Bien, Roger Deslauriers, on va suivre ce dossier-là, parce que là, vous nous avez dit que ce n'était pas mort, premièrement, qu'il se pourrait que Bromont ait une partie, en tout cas, de ce qui était annoncé, peut-être en collaboration avec des villes européennes. Donc, ce n'est pas mort, selon vous. Bien, on va suivre le dossier. Roger Deslauriers, je rappelle que vous êtes directeur du parc équestre olympique de Bromont et directeur de la compétition internationale Bromont 2016. C'est un lieu dans le moment. Oui, c'est ça. C'est la 41e édition. Oui. Alors, venez nous voir cette semaine, la semaine prochaine. Il y a du beau spectacle, des bons chevaux. C'est l'année où est-ce qu'il va y avoir le plus de chevaux qui compétitionnent dans la division FI. Dimanche prochain, il y aura tout près de 60 chevaux à l'oeuvre dans une épreuve de 1,60 m. Et cette semaine, dans le moment, dans 10 minutes, il y a une épreuve de 29 chevaux FI qui vont débuter. Alors, venez nous voir. C'est une belle place. Vous pouvez amener votre pique-mique. Ça coûte 10 $ par personne et les enfants gratuits. Roger Deslauriers, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada